Alors que le 70e sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, a été émaillé par de véritables tensions et des désaccords affichés, la déclaration commune, publiée à l'issue d'une session de travail de 3 heures dans un golfe à Watford, en bas lieu de Londres, reconnaît pour la première fois la montée en puissance de la Chine comme un défi et relève également la menace que représentent les actions agressives de la Russie. Mais c'est cependant un autre point qui aura marqué les esprits, la vidéo. Justin Trudeau, Boris Johnson, Emmanuel Macron discutent lors de moments décontractés du retard de Trudeau qui est dû à Donald Trump. Les leaders semblent alors se moquer du président américain, un habitué puisqu'il a déjà fait rire l'Assemblée générale des Nations Unies, pour les mauvaises raisons. En attendant, le Canada a annoncé de son côté qu'il augmentait encore plus sa contribution en homme et en matériel à l'OTAN. Des pirates liés au renseignement militaire russe sont impliqués dans le piratage de courriel de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017 en France. Deux unités hautement spécialisées liées au GRU ont successivement pris pour cible les comptes courriels de proches du futur président de la République. Un premier groupe de pirates a engagé en mars 2017 une opération d'hameçonnage. Un mois plus tard, une autre entité a pris le relais avec le même mode opératoire. Les États-Unis ont repris cette semaine leurs négociations avec les talibans au Qatar, a déclaré une source américaine, trois mois après que le président Donald Trump ait arrêté les ifleurs diplomatiques visant à mettre un terme à 18 ans de guerre en Afghanistan. Les discussions seront centrées sur la réduction des violences pour mener à des négociations inter-Afghanes et à un cessez-le-feu. Le projet d'accord prévoit aussi un retrait progressif des quelques 13 000 soldats américains en Afghanistan. Deux fusillades en quelques jours à peine ont endeuillé les militaires américains. Tout d'abord à Pearl Harbor, un marin américain a tué deux personnes par balle et en a blessé une troisième mercredi 4 décembre avant de se suicider. Les deux morts sont des employés civils du ministère américain de la Défense. De même que le blessé, l'homme de 22 ans, Gabriel Romero, était assigné au sous-marin USS Columbia. Si ces motivations ne sont pas encore connues, plusieurs sources ont fait état de nombreux problèmes de comportement et de violence de sa part, y compris avec sa chaîne de commandement. Et vendredi, un tireur a ouvert le feu avec une arbre de poing dans une salle de cour de la base de Pensacola, faisant trois morts et huit blessés avant d'être abattus par la police. Le FBI a publié son nom, Mohamed Al-Chamrani, 21 ans, sous-lieutenant dans l'armée de l'air saoudienne qui était en formation. Les Snowbirds reprennent leurs opérations à temps plein. La flotte de CT-114 Tutor était en pause opérationnelle depuis que le pilote du Snowbird numéro 5 avait dû s'éjecter avant un spectacle aérien le 13 octobre. Les premiers éléments de la quête indiquent que le pilote a remarqué une perte de poussée. Perdant de l'attitude et incapable de récupérer la puissance du moteur, le pilote a choisi de s'éjecter car l'appareil était trop bas pour tenter d'arriver en toute sécurité à un aéroport. Alors que les violences se poursuivent en Irak, un drone a tiré un obus de mortier sur la maison de Moktada Sadar, le leader chiite irakien, dans la ville sainte chiite de Najaf au sud de Bagdad. Ces hommes des brigades de la paix, le bras armé de Moktada Sadar, qui a été le premier à exiger la démission du gouvernement, se sont déployés sur la place Tahrir à Bagdad pour protéger les manifestants des forces de l'ordre et d'assaillants masqués. La Corée du Nord a annoncé ce dimanche avoir mené un test très important depuis sa base de lancement de missiles de Sohae, entouré de mystères mais significatifs de l'échec des négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington. La veille, le président américain Donald Trump se félicitait encore devant la presse à Washington de sa très bonne relation avec le dirigeant Kim Jong-un. Le résultat de ce test aura un effet important en changeant le statut stratégique de la Corée du Nord, a déclaré un porte-parole de l'Académie nationale des sciences du Nord. Le site de Sohae, également connu sous le nom de Tong Chang-ri, donne toutes les apparences d'un centre spatial pour mettre des satellites sur orbite. Mais les Nord-Coréens l'ont utilisé pour plusieurs lancers de fusées condamnés par la communauté internationale, laquelle dénonce plutôt des entraînements au tir de missiles à longue portée.